La Cephalantaire de Damas, Cephalantera damassonium. La Cephalantaire de Damas est une plante vivace de 20 à 40 cm de la famille des orchidacées aux feuilles alternes de forme simple entière. Ses autres noms vernaculaires sont la Cephalantaire à grandes fleurs ou Cephalantaire blanche ou Blanchâtre. Elle est présente en Europe centrale et méridionale, en Asie mineure, dans le Caucase et l'Algérie. Cette orchidée qui produit un épi simple de 3 à 12 fleurs de 1,5 à 2 cm de couleur blanc cassé et crème à crème est présente dans presque toute la France. Dans les bois clairs, en bordure de forêt, dans les zones sèches, plutôt calcaire et légèrement ombragé. Jusqu'à 1800 mètres d'altitude environ. En France, elle fleurit de mai à juillet, c'est en fonction des régions et des climats. Dans le Sud-Est, par exemple, elle fleurit dès le mois de mai. C'est une très belle orchidée, sauvage. Orchidée terrestre, bien sûr. Elle a un quasi-sosie. Il est facile de différencier les deux quand on les a sous les yeux, ensemble, comme on va le voir. Ce n'est pas vraiment un sosie, mais elle lui ressemble beaucoup. Et ce petit sosie est la céphalantaire à longue feuille ou céphalantaire à longifolia. On voit ici les deux espèces. Mais les feuilles de la céphalantaire de Damas sont plus courtes, plus rigides, plus arrondies. Et également. Et la fleur est blanc cassé. Contrairement à la céphalantaire à longue feuille, qui, comme son nom l'indique, a des feuilles plus longues et plus fines. Et des fleurs qui sont d'un blanc pur. Voilà, les amis. Je vous avais présenté la céphalantaire à longue feuille en début de saison au mois de mai en vidéo. Donc vous l'avez aussi entièrement en vidéo sur la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et profitez de la nature. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501